Bonjour à tous et bienvenue sur Liberty TV. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission, Les coulisses du voyage. Et aujourd'hui, l'émission porte bien son nom puisque nous allons voyager un peu partout dans le monde. Je reçois sur ce plateau Axel Mazerolle. Axel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une plateforme, d'un site qui fonctionne plutôt bien, Travel Zoo. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Travel Zoo ? Alors, Travel Zoo, il s'agit d'une source d'information, une source de bon plan. Nous avons une équipe de journalistes qui va fouiller le web, qui est en contact avec l'ensemble des professionnels du tourisme. Et leur objectif est très simple, c'est d'aller rechercher le meilleur du voyage et de le publier dans 7 Newsletter, qui est la première newsletter de voyage au monde, dans laquelle vous trouverez tous les bons plans, toutes les astuces pour partir une nuit, cette nuit, proche, loin, en famille, en couple, seul, tout le long de l'année, dans les meilleures conditions. Alors, il y a plus de 14 millions de personnes qui sont abonnées à votre newsletter. C'est un créneau qui fonctionne bien, les bons plans. Ça explose. Il y a un réel besoin. Aujourd'hui, vous avez, en tant qu'internaute, j'imagine que vous avez, comme tout le monde, recherché des voyages sur Internet. Vous avez des millions de sites. Les internautes sont perdus aujourd'hui. Trop de choix, tuent le choix. Et nous avons décidé de mettre en place un service extrêmement simple, donc sur le site traveso.fr, avec une liste des meilleurs bons plans pour mettre un petit peu des repères sur le marché. Juste référencer les vrais bons plans, les vrais rapports qualité-prix. Voilà. Alors justement, c'est ça qui vous démarque des autres personnes, c'est que vous, vous avez vraiment comme ça référencé, vous avez les bons plans. C'est ça le créneau sur lequel vous fonctionnez et qui vous démarque des autres personnes. Exactement. C'est-à-dire que vous avez pas mal de sites qui vont annoncer des tarifs. Et en fait, vous cliquez, puis vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de disponibilité. Vous vous rendez compte qu'il y a des taxes en plus. Nous, on va vérifier. On fait ce travail à la place de l'internaute. Et on va vraiment s'assurer que lorsqu'on affiche un tarif avec une offre, avec un tarif, on le retrouve vraiment. Et donc aujourd'hui, c'est un service qui est très simple, qui n'existe pas, et qu'on a décidé de mettre à la disposition des internautes. Alors, qu'est-ce qui nous prouve l'objectivité de tous les bons plans, justement, des meilleures offres ? Parce que c'est du donnant-donnant. Les personnes qui apparaissent sur votre site sont évidemment très contentes d'apparaître dessus et ça fonctionne un peu comme ça. Qu'est-ce qui prouve vraiment l'objectivité des meilleures offres ? Alors, c'est très simple. Je dirige la société Travel Zoo. Et en réalité, c'est notre rédacteur en chef. Donc, c'est encore une fois cette équipe de journalistes qui est dirigée par une personne. C'est cette équipe qui prend la décision de la publication. C'est-à-dire, c'est eux qui décident vraiment ce qui va être publié ou non. Puisque c'est eux qui testent et qui sélectionnent ces offres. Et en fonction de ? En fonction des recherches qui sont effectuées chaque semaine. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez forcément rêvé de voyager à Venise. Venise est une destination magnifique pour l'ensemble de vos téléspectateurs et l'ensemble des internautes. Vous avez des 4 étoiles qui proposent des nuits à 400 et quelques euros. Nous allons rencontrer ces hôtels et nous allons négocier des 70-80 euros TTC. On essaie de surclasser nos abonnés et de leur proposer un petit déjeuner inclus. C'est simple, c'est efficace, il y a vraiment la disponibilité. Et c'est donc le journaliste qui prendra la décision de publier cette offre parce que ça s'appelle canon. C'est canon. 70 euros pour être dans un 4 étoiles en plein cœur de Venise, c'est juste extraordinaire. Et c'est exactement notre objectif. On essaie de choquer les gens avec un vrai rapport qualité-prix. Alors vous fonctionnez avec des journalistes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de rédaction et un travail de fond. Absolument. C'est une petite équipe de journalistes. En fait, nous avons 21 bureaux sur la planète. Et nous essayons de répondre à l'attente des internautes locaux. Donc par exemple, nous avons une équipe à Paris qui va répondre auprès des internautes français. À Londres pour les Anglais, à Munich pour les Allemands, etc. Donc on est comme ça. On travaille de la même manière sur l'ensemble de la planète. Et le but est effectivement de répondre au mieux à l'attente de ces internautes. Rappelons qu'un Européen voyagera différemment qu'un Américain, qu'un Japonais. Alors les personnes qui se rendent sur votre site, elles vivent en se disant, voilà, moi j'ai envie d'un voyage en République Dominicaine, je vais essayer de trouver le meilleur plan. Ou non, j'ai envie de voyager, j'ai tel budget et je pars. C'est plus simple. Nous nous adressons à des gens qui veulent bénéficier des meilleurs rapports qualité-prix. Dans cette newsletter, on va vous proposer un hôtel magnifique à Bruxelles ou à Paris. Pour une nuit, juste pour passer un week-end. On va vous proposer de partir deux semaines en République Dominicaine pour le prix d'une semaine. On va vous proposer une croisière de rêve, 5 étoiles, pour le prix d'une 3 étoiles. Notre objectif est de surprendre les gens, donc de nous adresser à tout le monde. À travers Travolzou, un jeune couple d'amoureux pourra se faire une petite semaine en Tunisie dans un 4 étoiles pour 300 euros TTC. Une famille, donc papa, maman avec les 2-3 enfants, pourront partir en vacances scolaires et hors vacances scolaires dans des conditions hallucinantes. Et nous nous adressons aussi à cette population un petit peu mise de côté, que sont les seniors, qui ont le temps, qui ont aujourd'hui besoin de découvrir le monde. Et nous nous adressons aussi à eux. Alors les destinations que vous proposez sont aussi larges que le nombre de vos abonnés ? C'est juste illimité. Nous ne souhaitons pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire pousser simplement les destinations, les top 10 destinations les plus populaires. Ce serait bien triste. Nous poussons régulièrement des destinations inconnues. Je ne veux pas dire inconnues, peut-être moins populaires, mais qui peuvent être magnifiques. Je vais vous donner cet exemple. Aujourd'hui, par exemple, Moscou. Moscou ne fait pas partie du top 10, du top 20 des destinations les plus importantes. Et pourtant, c'est magnifique. Et nous avons récemment publié une offre, je crois que c'était dans les alentours de 150 euros TTC, l'aller-retour, en vol direct. C'est formidable. Eh bien voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Le moment peut-être de donner le bon plan du moment. Quelle est la destination du moment ? Alors écoutez, là vous me prenez un petit peu. La destination du moment, j'ai presque envie de vous dire qu'il s'agit de cette ville dont nous avons parlé tout à l'heure, cette ville italienne, Venise. Venise est juste une ville incroyable, magnifique, magique. Et effectivement, vous allez dans les prochains jours pouvoir bénéficier d'offres absolument incroyables pour cette destination. Je fais référence à cette offre, encore une fois, que nous avons publiée récemment sur Travel Zoo. Il y avait le vol, aller-retour, en vol direct. Il y avait trois nuits d'hôtel dans un 4 étoiles et le tout pour moins de 200 euros TTC. Donc, Venise, allez-y. Voilà, maintenant que les gens ont des idées, voyage, sur quel site doivent-ils se rendre pour s'abonner à votre newsletter ? C'est très simple. www.travelzoo.fr T-R-A-V-E-L-Z-O-O.fr Et bien voilà, tout est dit. Un tout grand merci en tout cas, M. Mazerolle, d'être venu nous parler et de nous avoir fait rêver. On a voyagé grâce à vous. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Liberty TV. Sous-titrage Société Radio-Canada